Parce que brûler des coquilles et des crustacés est une mauvaise idée, entraînant de nombreux problèmes pour les fours de la centrale énergie déchets, Limoges Métropole organise une collecte en déchetterie en différents points de la ville. Et c'est simple comme bonjour. C'est la bonne chose, absolument. C'est nécessaire de récupérer, de ne pas foutre n'importe où. De faire les choses dans les règles de dollars. Avant, on le donnait aux poules. Oui, mais bon, on a moins de poules. Je crois que pour les poules, il faut que ça soit écrasé, il me semble. Allez, bonne journée à vous. En passant, ce sont 7 tonnes et demie qui ont été collectées. Et c'est plutôt bien parti cette année. Alors, ça fonctionne très bien. On est à plus de 4 tonnes en moyenne sur tous nos points de collecte. Donc, ils regroupent aussi des professionnels des poissonneries en centre-ville, plus les déchetteries. Et en déchetterie, on est à 2,6 tonnes. Ça devient ça ? Une fois collectées, les coquilles d'huîtres et d'autres fruits de mer sont traités et incorporées à un compost. Ensuite, l'intérêt, c'est de faire du compost et donc de se servir, de les recycler avec les biodéchets. Ils peuvent être traités chez les gens dans leur composteur. Ils peuvent les mettre dans leur composteur. Ils peuvent aussi les mettre avec les biodéchets qui sont mis à disposition sur le domaine public. L'incorporation des coquilles au compost permet de relever le pH du produit, devenant ainsi un engrais équilibré. L'autre vedette du recyclage en ce moment, c'est le sapin de Noël, qui peut être déposé dans des enclos mis à disposition dans plusieurs quartiers de la ville. Ils vont être broyés, ils vont être amenés au centre de recyclage, broyés et amenés avec les autres déchets verts pour faire du compost qui sera redistribué aux agriculteurs ou aux usagers de Limoges Métropole. Et n'oubliez pas que déposer son sapin sur la voie publique est passible d'une amende. Merci d'avoir regardé cette vidéo !